bonjour à tous et à toutes une vidéo d'extérieur alors direction reims renault reims nouvellement installé sur une zone industrielle tout est neuf avec des des bornes de recharge on va les voir ça aussi autre chose à y faire ce sera coupé au montage donc autonomie de départ 300 un peu plus de 320 km de toute façon ça tourne toujours autour de 330 kilomètres la consommation de la voiture électrique de mazo et on tourne autour de 12 kg 8 alors pourquoi pas plus bas et bien oui c'est toujours pas bon mais on peut trouver le goudron à ici ses côtes et ses fouilles et des fois on se croirait à londres un jour de beau temps en baguette c'est du brouillard brouillard de poussière voiture est dans un état à tout et tout est dans un seul état je peux en couper son pointant bien voir avec alors donc la route mène oui j'en verrai sur la consommation après la route poste par chalon chalon en champagne chalon en champagne et puis ensuite c'est une vidéo qui va être courte vous savez bien quand je fais des vidéos de déplacement comme ça c'est toujours long assez long c'est parce que ça roule longtemps c'est pour ça bah oui étranger étranger api la souverte est lourde c'est pas que c'est pas une voiture qui peut passer comme ça facilement ah bah oui c'est parce que j'ai oise en tâche de fond parce que le problème qui a c'est quand on programme un trajet sur l'ordinateur ce qui est très bien un franchement c'est le top et qu'on sélectionne les endroits où l'on veut éviter de passer et d'autres endroits où on choisit en fin de compte c'est plus pratique sur son écran chez soi bien assis confortablement on renvoie ça sur mon enfin sur le stade sur le téléphone portable le mobile tout simplement puis ensuite voilà mais oise lui prend pas ça ça va pas sur oise ça va que google sur google maps et là j'avais envie de rouler avec oise ballon ou là faut que je rentre manuellement l'adresse et j'ai pas envie son planche non c'est pas du gel non non il gèle pas il fait 30 c'est bien la poussière c'est ça que j'aurais dû acheter voilà avec ça on passe partout puis si ça va pas vous faites une tranchée puis ça va mieux n'importe quoi ah pardonnez-moi le ton que j'emploie des fausses c'est un humour un peu ah oui mais c'est comme ça et puis quand il fait chaud c'est encore pire et la soupape elle est pour ouverte il fait 30 degrés donc je roule ça va descendre un petit peu mais fait 30 degrés de toute façon il fait chaud il fait sec les moissons sont presque terminés pas partout là du chanvre c'est pour faire des cordes et là dans celui-là du maïs alors mon heure d'arrivée approximative 4h47 bon ça va changer un petit peu mais bon ça c'est précis quand même donc pour revenir à la consommation d'azoué alors c'est tributaire des accélérations et je roule toujours en mode économique mais des fois je mets en mode normal bah oui parce que ça vaut mieux quand même et des fois évidemment la consommation se ressent bah oui il y a quand même une tonne et demie à déplacer moteur électrique ou pas il faut de la puissance pour le moteur même pas c'est pas un problème sauf que ça consomme plus et ça se ressent sur la moyenne générale de la consommation 12 huit avec quelqu'un qui accélère pas comme moi parce que je roule je j'accélère plus fort qu'un thermique et quand je vais en agglomération c'est spectaculaire j'écrase pas le champignon loin de là mais rien à faire ça y va ça y va et puis voilà c'est tout c'est comme ça mais les gens ils comprennent pas ils comprendront jamais tant qu'ils auront pas conduit une électrique c'est même pas la peine de parler avec ces gens là parce que toute façon pour eux c'est la frime c'est tout ça bah désolé c'est pas ça du tout parce que si j'avais si j'étais un frimeur je roulerais en mode normal et je roulerais pied au plancher sans arrêt mais ça sera ridicule mais comme je suis pas idiot à ce point là la frime je les laisse pour les autres moi pas du tout après un je pense qu'ils ont mis un symbole par terre ah c'est un grand prix de formule 1 c'est là les tournesols ils commencent à piquer du nez c'est un manque d'eau bien entendu mais ils arrivent aussi à maturité petit à petit alors je croise beaucoup de je trouve beaucoup de peugeot e 208 la peugeot 208 électrique parce qu'elle est vendue aussi en thermique et en électrique apparemment souvent je pense qu'elle se vend plus qu'en thermique parce que vu tout ce que je vois en agglomération et même sur route parce que c'est une voiture qui a l'autonomie de ma zoé elle a pas l'autonomie de la zoé 50 parce que la batterie est plus petite en capacité mais c'est largement suffisant voilà et je commence à voir rouler aussi je reconnais avec l'arrière surtout c'est bizarre je vois que derrière ces voitures là c'est la zoé 50 la zoé 50 qui approche et 400 km d'autonomie voire plus donc du coup ça fait vraiment routière dans le sens que vous pouvez aller loin alors je vais essayer de parler un peu de choses et d'autres sans rabâcher parce que sinon ça va pas aller ça va pas vous plaire alors plein de moineaux soit les moineaux c'est pire que les ralentisseurs c'est bon comme tout oui c'est spectaculaire parce qu'à température des cent 26 degrés c'est ça aujourd'hui prévu 27 26 27 degrés mais là où je vais rien ça va être un peu plus chaud fait toujours plus chaud à rin c'est plus froid l'hiver donc maintenant les hivers n'est plus vraiment quand j'entends des bruits espèces de gamelles qui traînent par terre non c'est pas de gamelles c'est mon porte lunettes que j'ai imprimé sur imprimante 3d qui qui est placé dans la vie de poche j'entends que ça dès que le goudron il commence à être un peu lancé un goudron lisse c'est impeccable entre rien mais dès que c'est un peu rappeur à basard il se met à glinguer là dedans c'est fou ça on fait la chasse au bruit comme ça mais qu'est ce qu'elle est solide la attention les grandes pattes celui-là disons c'est un sportif le moineau assez marrant ça des moineaux à grandes pattes maintenant c'est pour pas qu'ils se brûlent les pattes sur le goudron c'est une évolution morphologique du moineau c'est bien foutu la nature toujours les pieds de vigne c'est marrant mais vous avez le droit d'avoir des pieds de vigne chez vous c'est pas interdit ah non je crois qu'il faut pas demander vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation vous voulez avoir 10 pieds de vigne vous avez 10 pieds de vigne après pour l'appellation si vous appelez ça château la pompelle grande cuvée bah à l'os il ya un problème parce que bah ça va pas bah non pour me dire plutôt picrate de première catégorie qui vient de chez moi vous mettez l'étiquette à imprimer sur imprimante et puis voilà puis vous mettez ça je vais dire des bêtises mais vous vendez ça sur ebay vous dites bah grand cru ah la bouteille tombe par terre il y a un trou dans le carrelage mais c'est du grand cru ohlala ça vient de la vigne ah oui c'est des pieds de vigne spéciaux ne faites pas ça ah bah non c'est interdit alors donc je disais que la zouée a une grande autonomie mais aussi une grande fiabilité parce que ça fera quatre ans que j'ai la voiture ah oui ça fait trois ans et demi ça fera quatre ans au mois de janvier bah il n'y a rien dessus à faire quelle robustesse même de du plastique ça bouge pas à part le volant qui lui était bouffé avant que j'ai la voiture ah oui oui je sais pas qui c'est qu'il avait la voiture j'avais de joli ça voir des mains c'est un alien ou je sais pas il voir les mains plein d'acide et puis ça rongeait le bas du volant c'est pour ça que j'ai des grandes conduites mais parce que les nouveaux abonnés bienvenue à vous qui sont sûrement étonnés de voir que j'ai des grandes conduites en voiture bah vous savez ceux qui ont des formules 1 ils conduisent pas les formules 1 avec des marlues sinon ils salissent le volant et franchement ça la fout mal alors les vaches là c'est les vaches d'été elles sont en vacances alors il est tôt il est 13h15 deux heures environ allez deux heures environ retour mais entre temps bien sûr j'ai des choses à faire plus la recharge les bornes fonctionne alors à j'étais voir sur charge map 1 je suis pas parti comme ça bille en tête surtout en électrique il faut bien préparer et donc bien préparer son voyage chez renault je me rechargerai sur leur borne de type 2 c'est du type 2 pas du type 3 c'est tout neuf j'ai le câble de type 2 j'ai que celui-là dans le coffre et puis il ya des bornes quelques bornes qui commencent à être implantés ah bah j'ai vu vers la gare c'est du 3 kg 7 c'est du green up qu'est ce que vous voulez faire avec ça à pas vous arrivez votre vélo électrique moi je veux bien mais avec une voiture électrique ça la fout mal j'ai dit que je parlerai pas beaucoup à je me le suis je me le suis dit à moi même vous n'avez pas entendu mais je sais pas si j'ai pas parlé beaucoup donc là il faut les tout voir maison en pleine poussière le gouvernement qui a changé pas de gouvernement le gouvernement s'est changé lui-même c'est une mutation oui ah oui c'est comme ça à l'époque les lesards il faut faut que les mutations j'ai rien dit ou alors allez et donc du coup le secrétaire d'état 100 mille bornes sous position monsieur 100 mille bornes qui avait prévu 100 mille bornes elle s'est pas tombé à l'eau l'histoire non 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 mais le problème qui a c'est que à ça à savoir s'ils savent exactement ce qu'il nous faut et bien non comme la majorité des personnes dans tous les pays c'est comme ça vous recharger une voiture électrique sur quoi vous posez la question à la personne quelconque qui a une bouche pour parler attention je vais être un peu acide il faut pas m'en vouloir parce qu'il y a des vérités qui doivent être dites pas c'est pas nécessaire mais c'est dit quand même et bon c'est tout j'agresse personne je me posez la question à quelqu'un qui ne connaît pas parce que personne ne connaît c'est pas les journalistes qui vont vous trimballer trois malheureux articles pour désinguer justement l'électrique et puis sur les magazines et puis en même temps pourquoi pas sur la rubrique des chiens écrasés on sait pas ceux qui prennent leurs informations vous posez la question à la personne monsieur ou madame comment sur quoi rechargez-vous rechargeriez-vous votre voiture électrique je vais essayer de pas plaisanter c'est quand même sérieux à combien là c'est pas bon ça bon vous tombez sur quelqu'un vraiment qui n'y connaît rien trop c'est la plupart c'est comme le vélo électrique pour tirer la batterie puis le remet dans la maison ah voilà ça commence non monsieur ça se passe pas comme ça bon ah bah oui là vous avez pas tiré une batterie de 300 kg pour me l'emmener à la votre maison j'ai une grosse boîte à même dans votre grosse boîte il vous faudra un chariot élévateur et vous avez les habilitations pour transporter une batterie ah bah non j'ai rien du tout ah bah vous pouvez pas et la batterie ne se démontre pas comme ça ah bon alors eh bien donc soit vous vous rechargez mais je peux vous le dire dites moi le quand même chercher un petit peu et des personnes qui sont informés quand même car j'ai une grosse courte de louches par brise je vais pas nettoyer par brise c'est pas plein de poussière ah bah tiens si vous voulez faire une baignade beau plan d'eau ancien trou d'eau ancienne carrière et une à droite et une à gauche ah non ça c'est pas des carrières calandouille ah ce sont des serres voilà voilà et donc vous posez la question le goyeux je sais pas moi comment on charge une voiture électrique il me semble qu'ils avaient parlé de bornes qui qu'il faut qu'on pouvait brancher chez soi ah donc vous pouvez brancher votre voiture chez vous et sur quelle prise vous allez brancher votre voiture là on sait qu'il n'y a pas la machine à laver c'est la cuisine eh ben je branche dans la cuisine oui mais vous penchez sur quelle prise à la prise abbas celle là elle est pas cassée oui j'avance là dessus bon bah d'accord on va la brancher là dessus donc déjà votre voiture va se recharger le goudron est fondue à vous dire oui elle va se recharger mais en combien de temps bas le temps nécessaire suivant ce que vous aurez roulé bon ensuite vous avez les bornes alors là là ça coince parce que le gars il va vous sentir ah oui les bornes j'y connais les bornes j'y croise tous les jours les bornes et va vous dire bah c'est les bornes kilométriques non monsieur ce ne sont pas sur des bornes kilométriques ah bah vous en avez partout s'il y avait autant de bornes électriques que de bornes kilométriques ah bah on serait sauvé il y aurait que des voitures électriques justement mais non malheureusement non alors il va dire mais sur un lampadaire oui ça commence ça commence à sortir ça vient et l'entreprise qui a ressenti ça justement comme en angleterre pouvoir recharger sur un lampadaire avec une une sorte de prise type 2 dans une borne scellée enfin hermétique étanche et on peut recharger une vitesse comme une green up à 3 kg 7 donc très intéressant justement pour les personnes qui sont en copropriété qui n'ont pas moyen de mettre une borne et qu'il ya un lampadaire juste à côté de chez eux ils mettent leur voiture là brancher sur l'ampadaire bon si le chien il respecte l'ampadaire et respectera votre voiture parce que si le lendemain le coble il est plein de pistes de chien ah bah faut pas faut pas en vouloir au chien il sait pas lui hein bah non alors bon après le gars il dit bon bah s'il sent le lampadaire c'est bien mais qu'est-ce qu'il ya d'autre à vous dit 10 les bornes et bornes électriques à des bornes électriques bon vous n'avez jamais vu de bornes électriques pour non pas il y en a où à pas justement il y en a où on va s'entraîner le plan de vous avez un plan michelin et ben c'est pas bon c'est possible qui vous prendre vous avez un autre plan avec plein d'informations sur oui les stations de service non les stations de service elles veulent pas de bornes ah bon comment faire et ben vous prenez donc l'ordinateur et vous chercher sur l'ordinateur parce qu'il n'y a pas de plan sur papier vous montrant les bornes peut-être qu'un jour ça va droit et encore je me demande alors petit à petit ça se dégrossi la personne commence à s'intéresser à la question parce qu'elle commence à avoir mal à la tête alors bah du coup tiens si il y avait un portail avec quelque chose il n'y a plus rien oui il n'y avait jamais eu rien c'est pas simple électrique en fin de compte ah non c'est pas simple c'est pas que c'est compliqué mais c'est simple c'est pas c'est compliqué pour ceux qui savent pas comme vous parce que vous savez pas vous saviez pas maintenant vous savez alors maintenant je vous pose la question c'est que vous branchez votre voiture sur une prise de courant bien et ensuite quand il n'y a plus de prise de courant comment vous faites les bornes bien et elles sont où les bornes sur le plan lequel le plan d'ordinateur oui mais sur quel logiciel charge map ou d'autres new motion et d'autres bon très bien maintenant vous pouvez acheter une voiture électrique oh oui laquelle ça commence excusez moi pour la vidéo 1 au vous prenez pas la tête alors vous regardez ça les yeux fermés vous mettez des boules qui est un système c'est bon là où on se marron les nuages quand ils sont tombés tourtueux d'ici les courants ça s'appelle les courants d'altitude voilà ça se trouve à 12 km de hauteur enfin ça fait long et bon donc on va dire quelle voiture à une voiture électrique voilà avec une prise à et quelle prise vous voulez sur la voiture électrique à une prise qui se branche sur la prise électrique oui mais et puis une prise qui se branche là sur la borne électrique bien et alors qu'est ce que ça comme prise à une prise de courant comme à la maison non c'est pas comme à la maison bon alors qu'est ce que c'est compliqué mais j'en suis à mon deuxième cachet d'aspirine arrêté donc et moi j'ai mal à la tête maintenant j'aimerais mon médecin ah ben c'est pas grave vous avez des glaçons vous en mettez une poche sur le crâne ça ira mieux alors continue à lui expliquer ben ça m'arrête c'est plus des jeeps c'est des comment ah bah oui mais si ce sont des betteraves dommage des betteraves moins que d'eau alors vous dites bon ben pfff le gars il sert rien du tout mais rien de rien alors vous dites on va aller voir une voiture électrique ah et comme par hasard on va aller voir une Renault mais si vous voulez voir une Peugeot on peut aller voir une Peugeot ah ben comme vous voulez bon ben aller voir une Renault comme je veux et on y va et on y va et on y va bon on part avec un vieux diesel c'est les voitures du gars ben oui le gars il a droit à 5000 euros de dette de l'étoile le sait pas bon faut lui dire après parce que le pauvre il va pleurer sinon plus c'est 7000 euros de dette de l'étoile c'est fait 12000 déjà dans l'escarcelle rien que ça ah bon ben il continue à c'est que ça on arrive sur la marne et c'est c'est vrai c'est une pelure de nion c'est ces coins de france là vraiment de agricole ça comme dans les boss la bourse tout ça je connais pas mais c'est la même chose c'est le grenier de la france qu'un tourbillon de poussière ah je sais pas si on verra la caméra ça fait comme au texas ah ouais force 5 rien pylône qui se balade mais non il se balade pas alors donc vous dites au gars bon ben on y va on prend votre voiture parce que la mienne moi j'ai pas envie de l'user et puis on y va bon ben on y va puis on lui discute dans la voiture puis le gars il dit excusez moi la clim elle est en panne ah bon elle est en panne ah bon il fait 30 degrés à l'ombre et votre clim elle est en panne et vous avez mal au crône ah ben ça commence bien qu'est ce que ça va être à l'arrivée il va oui mais elle peut me taire je vais vous dire ben il ya plus pour plus cher de réparation que changer de voiture et ben ça tombe bien c'est le moment de passer sur l'électrique voilà maintenant vous en savez un peu plus il est en bien que mal ils arrivent chez renault voilà un renault ou concession à gré les a2 et il ya une zoé 50 ou une zone et zoé 22 parce que pour lui on joue les 22 kilowatts ou une zoé 40 et puis voilà et pour lui montrer les prises bon vaut mieux une zoé 50 avec une prise ccs combo qu'ils comprennent bien bon ben il comprend bien bah lui je vais pas je vais pas rester derrière éternellement non plus est-ce qu'il ya ces engins là ils ralentissent dans les montées et ils sentent vite dans les descentes mais pas si vite à la 7e compagnie ou pas alors je présente tout l'exemple qu'est-ce qui a marqué derrière véhicules école ou l'homme en plus je dois mais ce qui est fou maintenant c'est que les véhicules école de l'armée ils ont le droit de rouler sur la route avant c'était interdit sans ah non c'est trop risqué maintenant ils ont le droit à yon et je sais pas ça me paraît bizarre ça avant ils vous lâchaient dans avec un 4x4 un gmc ou un jeep up dans un champ dans la cour de la caserne trois tours c'est bon tu as le permis plus accéléré tu sais pas c'est le vitesse ça fait craque c'est pas grave c'est du solide maintenant ils les mettent sous la route ah bah oui mais enfin je plaisante mais quand même enfin bon je plaisante alors bon pour continuer dans mon discours mais ça arrive à la concession et puis le gars lui montre justement le les fameuses prises lui montre la prise type 2 puis quand il dit non c'est pas comme à la maison ah bah non ça risque pas à la maison vous branchez sur une prise normale la prise de toute fondue vous avez quand c'est oui ah oui vous avez la force et une autre qui sont à l'air libre vous branchez là dessus il n'y a pas de problème ah bon oui la voiture à charge de repas si ça va pas ah oui puis après vous avez la prise type 2 sur la voiture avec les grosses broches parce que vous pouvez brancher sur une sur une borne avec ses branches là 1 il faut que j'achète une rallonge non la rallonge elle est fournie avec la voiture c'est pas de rallonge c'est un coble oh il est gros il sort le coble puis lui montre oh là 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 ils ont l'aspirateur il est gros bourre c'est pas l'aspirateur c'est la voiture ah donc quand il commence à comprendre qu'en effet il ya beaucoup de couvent qui passent et du coup il faut une des grosses broches et puis on lui faut lui montrer le ccs combo qui va pas sur la même borne là ça se complique et là il faut sentir les schémas qui ne sont pas techniques parce que le gars il comprendra jamais lui, vous pouvez lui sortir tous les chavons du monde 5 minutes après la tête elle a explosé la cervelle elle coule par les oreilles et les glaçons sont fondus, donc le gars en plus il n'y a plus d'aspirine, c'est fini c'est terminé, il capote voilà gammehiver comme on dit donc il faut être simple type 2 sur type 2, ccs combo sur ccs combo avec ça le gars il sait lui il sait faire la distinction entre une bouteille de rouge et une bouteille de blanc bon, il faut que ce soit aussi simple tiens on est dans la main, c'est pas évident parce que si vous dites cette prise d'un c'est une bouteille de rouge et l'autre la grosse c'est une bouteille de blanc il va dire, moi je bois plus de rouge que de blanc bon ben en inverse c'est pas grave c'est ce combo c'est comme la bouteille de rouge et la type 2 comme bouteille de blanc ça vous va ? ah non, il manque le champagne ah là là, le champagne c'est les born unity ah on va pas rentrer là dedans parce que là la facture elle va être lourde et puis on va plus en sortir alors voilà c'est pas simple c'est pas simple margerie pommes de terre ah oui, ici c'est les patatons il y a un beau restaurant qui est très réputé il y a beaucoup de monde ils ont ouvert depuis peu et ça leur fait du bien beaucoup de passages donc beaucoup de touristes chambre d'hôte en plus stacogirol oh là là foie gras oh ben j'ai pris 5 kilos ah ben oui voilà faut pas faut pas mettre des écriteaux comme ça on peut pas maigrir donc on surplombe un petit peu le bah le paysage marnais ah les moineaux c'est pas les mêmes ils ont les pattes plus courtes parce que la route est plus large ah ouais tout est étudié voilà ah bah il est bien planqué derrière la branche là tu as mangé les fruits bah ils sont bien là c'est bien les travaux comme ça faut toujours faire les travaux c'est qu'il y a les arbres fruitiers après tout ah bah là là c'est la grande route toute droite ah bah celle-là pour être droite elle est droite ah c'est bien la marne ah bah tiens là il vous faut le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie actif voilà la Zoé 50 possède le maintien dans la voie actif sauf qu'elle fait un peu ping-pong c'est-à-dire qu'elle va taper sur les arbres de droite et taper sur les arbres de gauche mais elle reste toujours sur la route voilà je plaisante elle a tendance à faire un petit peu à chercher un petit peu ce sont des mises à jour qui peuvent ajuster la chose c'est que purement logiciel puisque le système est là il y a les caméras il y a les capteurs et tout ce qu'il faut c'est pas un problème et les sapins beaucoup de sapins dans cette région donc le gars au final il s'est plus pour les prises bien entendu oh ça brûlait ah bah oui ça quand il fait sec comme ça ça brûle c'est quand les engins agricoles brûlent avec ça va pas bien donc puisqu'il a une zoé après il faut lui montrer toutes les autres voitures mais les prix c'est plus les mêmes après c'est ceci cela il va partir sur une occasion donc l'occasion la plus accessible en prix malgré la petite location de batterie mensuelle bah c'est la zoé zoé 22 kW et puis maintenant zoé 40 on trouve des zoé 40 à des prix très intéressants voilà bon pour pause vidange ah mais ça fait partie de la nature il ne peut rien et ah bah je dis pas et l'on sait que je suis arrêté bah c'est l'épisode hier du coin c'est vraiment bon c'est comme ça dans mes vidéos oh là là je me prends pas la tête oh quelqu'un qui se prend la tête et bon ça fait 2 les tournesols à perte de vue pourquoi les tournesols là parce qu'ils pleuvent que ici voilà c'est un micro climat il y a des tournesols qui poussent bah ils poussent pas au bout ils sont pas terribles non ça manque d'eau étonnant d'ailleurs ici parce que c'est sec c'est beaucoup le blé beaucoup bah les betteraves là c'est surtout le blé ah du coup je sais plus où c'est que j'en étais ah oui alors le gars donc lui il va acheter une voiture électrique il va se rabattre sur votre consommation commence ici consommation votre consommation j'ai bien lu je me défie parce que des fois je vous reprends bien votre consommation commence ici ah j'ai pas compris ah c'est pas grave il faut qu'on m'explique alors ah oui il y a des petites collines c'est marrant en l'hygrométrie en l'hygrométrie 0% d'humidité il se rabat sur une zoé 22 kW pas cher il l'a avec son l'aide de l'état la zoé lui a coûté 2000 ou 3000 euros pas plus voilà et il peut faire 160 kilomètres 170 kilomètres sur route et beaucoup plus en ville donc il est content bah oui c'est normal et sa poubelle bah la poubelle au revoir il a vidé le coffre il a retiré tout ce qu'il y avait dedans et puis c'est tout ça roule voilà l'électrique alors les constructeurs puisqu'il s'avère que par exemple Tesla a réussi à vendre des voitures malgré la pandémie alors que tous les autres constructeurs mondiaux n'arrivaient pas à vendre des voitures tout était fermé plus de concessions plus rien plus de commandes impossible de commander une voiture même sur internet et Tesla lui pas de problème allez-y commandez-la on vous la livre vous verrez personne on vous apporte la voiture vous voyez personne vous arrivez devant la voiture vous êtes vous faites ah bah tiens une moise batte ah ça y va la poussière deux moise batte ah ça sacré sacré culture il faut qu'ils aillent vite parce qu'ils annoncent de la pluie peut-être à la fin de la semaine au début de semaine prochaine on se sur encore enfin bref donc ici c'est beau et les arbres sont cramés voilà Tesla vous apporte la voiture à l'adresse que vous avez choisie soit dans comment une des rares sortes de concessions point de vente de Tesla donc sur le parking vous voyez personne même sur le parking vous commandez une Tesla 3 vous demandez à être livré par exemple à Chambourcy c'est en région parisienne elle est déposée sur le parking vous repartez avec vous voyez personne les gars ils sont à côté ils sont de chez Tesla il y a marqué Tesla sur eux et ils ne vous connaissent pas ah pas non ils ne vous regardent pas vous êtes transparents la voiture ils ne savent pas qui c'est donc ils ne vous connaissent pas mais vous repartez avec vous avez le badge vous avez tout ah si il y a trois signatures à faire ah je suis désolé ah oui oui c'est vrai il y a encore deux ou trois signatures à faire oh ça va disparaître ça c'est encore de la paperasse bidon mais pour dire que c'est plus à eux la voiture voilà c'est à vous ah oui enfin vous savez déjà que c'est à vous la voiture mais il faut que ce soit marqué sur un but de papier au cas où et les constructeurs les autres constructeurs européens par exemple sont en train de réfléchir à la même chose ah oui une livraison à un point de rendez-vous sans qu'il n'y ait personne pour vous dire quoi faire c'est en étude mais c'est pas c'est pas idiot parce que ce genre de cette catastrophe mondiale que l'on connait toujours qui monte là qui remonte alors qu'on est en pleine chaleur c'est pas dit que ça recommence pas et qu'il va falloir se recontenter chez soi qui peut prédire l'avenir ? personne personne donc mieux vaut prévenir maintenant faire en sorte que tout aille bien pour l'économie parce que l'économie en a pris un bon coup et qu'on puisse être livré malgré tout sans être en contact avec qui que ce soit la voiture est désinfectée il y a le flacon des désinfectants sur le tableau de bord vous avez des gants vous avez des masques où ils offrent une pochette de 10 qui voilà très bien elles vont partir avec la voiture c'est excellent bah oui j'ai pas qu'ils vont vendre ça chez Lidl ou chez Aldi mais bon pourquoi pas par un moment dans les galeries marchandes je me rappelle il y avait des voitures qui étaient en disposition et on pouvait l'acheter là enfin alors ouais on est chez les gens en casino il y a une voiture qui est en vente tiens elle rentre pas dans mon calice celle-là mince bah oui mais déjà à l'époque ils avaient l'idée voilà voilà c'est poussiéreux mais on voit on voit on voit assez loin quand même alors ici c'est la craie c'est blanc très poussiéreux et du vent toujours de nord le pire je regarde pas la filtration d'azoué même celle-ci elle est en 2013 mais elle filtre très bien tout par contre tout non il faut dire ce qui est il y a un peu comme deux jours trois jours je sais plus je démarrais un Leclerc disons Leclerc que j'ai film déjà aussi bref il y avait une voiture qui se met à côté de moi une femme une femme ordinaire bon tout à fait normal avec une voiture qui n'était plus du tout normale depuis longtemps mais quand elle s'est mis à côté de moi avec sa voiture mais ça s'entend que ça ah le pôle échappement moi dis donc mais une locomotive russe ou quoi sa voiture ah la poubelle alors elle a droit elle a droit à 10 000 ah bah c'est pas 5 000 c'est 10 000 exceptionnel et bah la voiture la filtration est efficace mais là ça ne pouvait plus suivre ah bah le filtre il y a le noir-ci du blanc au noir tout de suite ah bah ça c'est sûr il va être changé au mois oh je vois la combien là il va être changé au mois de janvier puisque j'ai la révision au mois de janvier j'espère que je filme bien alors de tout en temps vous remarquerez que la vidéo inclinée un petit peu c'est parce qu'il y a un stabilisateur horizontal à partir d'un certain angle donc du coup ça stabilise l'image mais pas la route parce que c'est la route c'est la route qui est un peu en biais non mais c'est vrai des fois vous avez la route qui est un petit peu en biais elle penche ah pour l'écoulement de l'eau ça dépend aussi si c'est une pente si c'est une pente évidemment ça penche ah c'est normal une pente qui ne penche pas c'est pas normal même là il y a des cultures et des cultures partout même surtout les maisons il y a des toiles et ça continue alors au niveau climatisation je suis en mode économique pourtant il fait chaud mais 24 oui enfin 24 24 degrés 25 degrés de réglés et il fait très bon dans la voiture j'ai le soleil qui tape un peu non on va savoir sur le côté c'est bon je vais mettre le son parce que sinon je vais me tromper voilà j'ai mis son ça devrait aller un peu mieux alors sous les OE50 ce qui est très bien c'est que les mises à jour se font à distance en 4G il n'y a pas de mise à jour comme sur la carte SD de l'ancienne génération et l'inconvénient sur ma zoé c'est que la carte SD est pleine à craquer je crois que ça doit faire 4 gigas et que pour les mises à jour si c'est trop gros ça passe pas voilà il faut changer de carte SD en mettre une plus grosse on peut mettre je crois d'après ce que j'ai vu 16 gigas maximale mais il faut que ce soit les anciennes anciennes normes je crois de carte SD si c'est du SD, HD ou HC je ne sais plus exactement qui sont plus rapides en transfert ça passe pas parce qu'à l'époque ça existait pas pas vraiment hein c'était au tout début si ça existait tout évolu voilà bon les mises à jour de quoi de toute façon il ne faut pas dire qu'il y a des grosses mises à jour à faire sur la zoé sur la mienne il n'y en a plus hein je regarde de temps en temps sur mon compte Renault mon compte personnel ça communique avec ma voiture il y a des grosses mises à jour oui oui donc oui donc oui donc il n'y a pas de mise à jour alors ici c'est là c'est la couche c'est la rivière alors je me suis rechargé à 830 vitrine françois récemment j'avais pas envie de la caméra j'aurais dû et il s'avère qu'à vitrine françois il ya beaucoup de bornes qui ont été posées c'est dans la marne pourtant bravo oui c'est le françois à un prix vraiment très intéressant parce qu'au départ vous avez un euro 65 je crois et ensuite c'est je suis plus quatre centimes ou quelque chose comme ça la minute non pas la minute quand je sais plus par prix dérisoire ça vous revient au pratiquement au prix que l'on trouve au kilowatts à 30 25 ou 30 centimes c'est autant mais c'est facturé pas cher et ce sont des bornes très simple comme celle de lidl toute simple ah bah oui je suis le cap a fait d'études qui sait pas lire ni écrire il sait s'en servir ah je plaisante hein et lire et écrire quand même bon et il ya une borne lidl à vitrine françois qui propose des bandes toutes neuves gratuites avec énergie verte à basse et c'est vraiment l'énergie verte un gratuite donc du coup j'ai fait mes courses chez lidl j'en ai profité c'était pas prévu mais j'ai fait alors c'est pas une caserne c'est non c'est pas l'hôpital c'est ça l'hôpital ça court mais non c'est un collège et oui c'est drôle il y a des classes là dedans il ya rien que le le gars il franchement il plaisante lui il est oh là là il va vous dire mais pourquoi il ya tant de classes vous lui dites parce que il faut apprendre à écrire oui on va passer devant l'idol justement ça tombe bien et vous dit mais il faut apprendre la lettre or oui puis après la lettre b oui voilà pourquoi il ya tant de classe vous ah oui ah ouais je savais pas tout ça à base éducation c'est éducation il faut commencer par le début une classe avec un gros B et un gros C et puis on continue comme ça et on va finir par dire des âneries non mais c'est pas vrai ah bah non quand même pas oui ah oui c'est vrai que c'est pour traverser cette commune ohlalala donc c'est spécial et j'avais pris tom tom mais cette route là elle est toute neuve le tom tom il m'a emmené sur les voies ferrées lui hein ah bon il n'y a pas de problème ça roule là dessus non 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 hop là c'est tordu hein qu'est ce que c'est agréable une électrique tout d'une main c'est c'est doux c'est souple c'est puissant pas de vitesse billard c'est là qu'ils travaillent non c'est pas là qu'ils travaillent billard ah c'est là qu'il faut que je tourne mais t'es planté dernière fois prendre à droite sur la venue jean juillet j'en cours jean juillet des remorques ah je veux celle qui est au bout là on sait là bah non on venait la prochaine à cela pourrait descendre pour être simple quand il me reste sur la zoé à des zoé désolé c'est la communauté des communes les rouleaux en électrique voilà ils ont raison est-ce qu'ils ont une borne c'est quoi ah oui mais ici c'est spécial vous dites même c'est trompé de route j'ai pas livré j'ai pas livré des boulons là voilà on tombe sur bolleur énergie on tombe sous des grosses entreprises comme ça qu'on sait même pas ce que c'est on tombe sous des trous dignes des zones industrielles vous dites pas faut que j'arrive à qu'à 40 tonnes parce que là ils ont les grosses cousses elles penseront mieux et puis en pire c'est que non seulement c'est pourri mais vous collez un lentisseur ah non je critique pas c'est pas vrai qui sait qu'elle dit ça a franchement vous êtes mauvaise langue joli quand il fait chaud ça fait plus de bruit parce que le plastique est ramolli s'il tombe sur les genoux c'est parce que c'est vraiment très qu'il y a de l'eau elle s'entend dans le camion dans la caméra une souveraineté voilà trop vite sur la bosse mais je crois de plus en plus de personnes en zoué qui font pas de signes il ya une personne j'ai fait un appel de phare et la fin d'appel de phare parce qu'on se connaît ça d'abonnés mais sinon à part ça bah oui on n'est pas dans le monde des camping-cars ouais non l'excité de bocal qui est juste derrière moi qui colle comme un homme oh là là mais mon gars tu vas pas la rater ta promotion c'est juste là tiens en plus ils voient que je suis pas d'ici mais y'a rien à faire les gens sont agressifs mais alors le lidl il doit être et bien je crois que j'ai raté c'est compliqué à travers cette vitrine françois disons puis dans un sens et dans l'autre c'est la même chose s'ils pouvaient faire une déviation directe pour éviter cette commune parce que franchement c'est une tartouille ça c'est pour nous attirer vers les commerces 1 va falloir le dire je veux un kilo de poireaux pro cher je m'arrête pas c'est la route principale c'est la route pour la rince si on prend pas l'autoroute c'est celle ci ah oui c'est comme ça voilà non mais rigolez pas c'est pas marrant il faut s'effarcir ces routes là en électrique ça va on est voilà on est on est piqué au tranquillisant il n'y a pas de problème ah oui il y a toujours un fil électrique qui traîne pour sans pour nous calmer oh le travail il faut prendre la droite ah mais j'en rigole et tout ça pour prendre la nationale 4 la n44 celle qui roule à 110 c'est elle se fait appeler désiré celle-là il faut la mériter ah oui là c'est un rhône j'ai toujours ça parce que je ne sais jamais à droite c'est national 4 pour la dancy 110 et en face nationale 44 pour la rince 110 une grosse partie à 70 parce que le panneau 110 coûtait trop cher et du coup ils ont dit bah on va mettre un besoin de 70 ça coûte vraiment cher alors c'est tout plus il y a de chiffres sur un panneau et plus ça coûte cher il faut se mettre à la place de ceux qui payent ça c'est sûr on va faire un chambler dessus un à bas oui voilà je peux plus me tromper c'est fini en 90 1 72 kilomètres chalon 31 à l'achat la traversée de chalon c'est toujours assez pittoresque aussi mais chalon c'est une belle ville quand on traverse la ville de chalon on s'y arrête pas parce qu'on n'a pas envie parce qu'on connaît pas quand on connaît pas on s'y arrête pas voilà alors tout ce que j'ai filmé là il n'y aura pas de coupure il y aura les coupures aussi parce que des fois je mais sinon ah non non ça va être de l'un de l'intégrale mais lui il me dit 70 mais c'est pas 70 ici j'ai bien vu la 6 70 oh ça a changé la chance tout le temps là il ya un radar mouse costaud il se trouve au bout là bas il est bien placé c'est un vicelard celui-là a dit donc aïe 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 c'est un radar avec trois oeils même avec deux crevets il y en a un qui fonctionne encore et il y en a quatrième ou c'est passé qu'il est celui-là et là des vignes et une petite pente mais ils perdent pas le nord justement ils n'ont pas trouvé le nord c'est l'autre côté mais des vignes ou alors et l'autre côté pareil ça rapporte on va vous inquiétez pas après j'en parlerai de l'aspect technique de la voiture électrique l'aspect touristique avec mon sérieux habituel et bien pas l'aspect technique avec mon sérieux habituel voilà et là vous avez un bouton juste en bas à peu près au tour d'homme on voit pas c'est l'autre côté vous appuyez sur le bouton et vous reculez il ya une temporisation de dix secondes et vous faites dix pas en arrière il vous prend photo alors comme il ya plusieurs caméras ça fait une photo stéréoscopique et vous il vous fait payer bien entendu je crois que la taxe c'est 135 euros le le prix c'est 135 euros et voilà vous êtes content en même temps ils vont dire les points super et là vous êtes content alors vu et l'autonomie que j'ai je peux faire un aller retour sans recharge mais je préfère faire une recharge malgré tout puisque j'ai l'intention d'aller chez renault et que chez renault zone borne et que j'ai le coble et qu'il n'a pas plus long pour brancher donc je peux me priver en mode normal lui il veut pas doubler alors ça grimpe c'est pour ça que le camion a du mal je reste en mode normal parce que les voir du 110 un peu plus loin encore en 70 alors aussitôt dès que ça passe en mode normal la pompe à chaleur délivre sa climatisation plein pour vous savez vous le sentez si vous êtes vous avez trop chaud que vous avez besoin de froid vous pour tirer le mode économique ah ben là la pompe à chaleur c'est la totale et là vous avez ils ont mis deux éoliennes bout à bout on les voit pas sur la caméra on les verra pas blanc sur blanc le ciel est gris ça se verra pas voilà les éoliennes l'énergie verte on les voitures on les voitures on croit pas comme ça on les regarde on a l'impression que c'est petit et quand vous êtes au pied de ce machin là oh ben c'est vous qui êtes petit hein on dit ça fait drôle c'est vrai ça descend je ne freine pas ça recharge très bien alors ce panneau ces fameuses affiches que les agriculteurs ont mis votre alimentation commence ici votre alimentation commence ici je comprends toujours pas alors je devrais mettre dans mon petit pot de persil mon alimentation commence ici voilà je mets une petite affiche pas bien grande c'est un petit pot de persil mon alimentation commence ici voilà et quand j'ouvre mon frigo je mets mon alimentation commence ici alors j'ai plusieurs affiches à mettre ah c'est spécial hein c'est combien ici 110 oh ah bah chouette voilà petite portion de 110 tout confort alors pour les touristes les personnes qui sont d'autres pays suisse belge italien espagnol portugais esquimaux donc vous avez toutes sortes de paysages en France principalement de la culture des vignes alors régulateur enclenché vous touchez plus à rien hein même pas les freins là il y a une descente je vous dis pas une sacrée ça régénère mais c'est le moteur électrique qui gère tout hein avec l'ordinateur de bord ah ça commence à filtrer hop approcher la couleur violette ah elle est pas belle cette couleur là et je me demande sur la zoe 50 justement si cette fameuse couleur qui est au centre de l'écran du tableau de bord qui est violet dans ma vidéo que j'ai essayé à la zoe 50 ne passerait pas ouvert avec une conduite économique ah ça c'est aux abonnés qui ont la zoe 50 de répondre bon 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 alors la 110 120 comme j'ai déjà dit la zoe c'est impeccable Vous pouvez prendre de l'autoroute à cette vitesse-là, vous ferez plus de kilomètres que prévu, parce qu'en roulant à 110, ça consomme relativement raisonnablement, donc avec une heure et 40, déjà, on peut s'engager sur l'autoroute sur de bonnes distances, pas de problème. L'inconvénient, c'est les bornes de recharge. Ah oui, parce que tout à l'heure, j'ai commencé à parler de le changement de peau comme Eléon du gouvernement, et du coup, les bornes, on ne sait pas trop. Bon, oui, je crois que j'en avais parlé un petit peu, et en fin de compte, il se trouve que les bornes, ils ne savent pas, eux. J'étais parti sur le monsieur qui ne savait rien du tout, mais le gouvernement, c'est un peu ça quand même. Parce que où mettre les bornes ? Quel type de bornes ? Ben, ils font des statistiques, ils se basent toujours sur des statistiques. Mais ils nous embêtent avec leurs statistiques, parce que ce n'est pas la réalité. Parce que ces gens-là ne roulent pas en électrique, et pas comme je le fais ou d'autres, beaucoup le font. On sait, nous, exactement où c'est qu'il nous faut des bornes. On l'a dit et répété, il ne faut pas 50 000, il faut des stations de recharge. Les Allemands sont en train de nous pondre un gros truc, encore une fois. Mais bon sang, il va falloir qu'on se réveille en France, sinon il va falloir taxer, il va falloir payer cher tout le dispositif qu'on nous exporte à nous, qu'on importe. Ce n'est pas normal, ça. La France est riche en voitures électriques et en bornes type 2. Elle devrait être riche en bornes très standards, mais des stations de recharge. Mais qui écoute qui, en fin de compte ? S'ils se basent sur leurs chiffres et leurs pourcentages, jamais on n'y arrivera. Parce qu'ils disent, oui, mais les gens, ils rechargent chez eux. Oui, mais les gens, ils ne rechargent pas que chez eux. Quand ils ont besoin de recharger en cours de route, ils doivent compter sur des bornes tristandards. Eh bien, ce n'est pas le cas. Oh, ça c'est malheureux. Et puis, on aura beau leur dire, il n'y a rien à faire. Voilà, pour doubler. Pas de problème particulier. Et voilà, je retombe sur le régulateur. Alors, pour les bornes, une question qui m'était posée par un abonné. Bienvenue à lui. Concernant les bornes de recharge, il y a plein de vidéos qui en parlent. Dont une vidéo de Zoé 40 User, qui lui a fait installer une borne triphasée, chez lui, dans son garage. C'est une Eustidaire ou le Grand, c'est les mêmes. Qui fonctionne très bien, qui est pilotable. Pour les heures creuses, pour tout ça. Qui diminue en puissance pour préserver l'énergie nécessaire à la maison, au fonctionnement de tous les appareils. Quand c'est l'hiver, ça peut être des radiateurs électriques, ça peut être plein de choses. Et c'est la borne qui s'adapte. Et c'est pas la maison qui s'adapte à la borne. Ça, c'est bien. Donc, si vous avez du triphasé chez vous, si vous pouvez, et ce point d'obligation, faites poser une borne triphasée, bien entendu. Si l'installation n'est pas trop coûteuse. Sinon, ce sont des bornes monophasées, classiques, qui vont jusqu'à quand même 7 kW. Si vous êtes en triphasé, vous pouvez mettre du 11 kW. À 11 000 W, il faut quand même édébiter. Ça veut dire que la maison, elle, il va y avoir un choix à faire. Parce que, soit vous augmentez votre forfait électrique, votre abonnement, pour pouvoir supporter une puissance telle, une puissance pareille, ou alors vous baissez la puissance de la borne, ou vous prenez une borne qui s'allège automatiquement. Bon, en fin de compte, vous retombez sur des bornes moins puissantes, 7 kW. À vous de voir, vous avez maintenant plein de sujets qui en parlent. Un conseil que je donnerais, c'est de prenez des bornes réputées, fiables, et surtout que les pièces détachées, en cas de problème, se trouvent sur place. Et pas à Madin Shintok, parce que, à Madin Shinhua, parce que le problème d'acheter des bornes pas chères en Chine, qui viennent de Chine principalement, c'est que là-bas, ça se passe comme... C'est là-bas, on sait comment ça se passe. Quand on achète, on est content. Quand ça tombe en panne, on n'est pas content. Parce que le SAV, il n'y en a plus. Et s'il y a une pandémie qui se redébloque, tout est bloqué, et bien vous n'aurez plus du tout les pièces détachées. Même si celles qui sont faites par les grandes... Je t'ai derrière, le grand, ça vient de Chine, ils ont quand même du stock. Ah ben, c'est mon point de vue, maintenant. Vous prenez comme il est. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'air ? Ben oui, c'est en verre. J'ai une voiture verte. Je suis en direction du verre. Ah ben, il n'y a rien. C'est rien du tout. Et voilà. En fin de compte, ça évite Chalon. D'après ce que j'ai compris, je n'ai rien compris. Ben, je ne comprends jamais rien. Ça m'étonne, ça, parce que normalement, c'est... Ah, le principal, c'est d'y arriver, comme on dit. Oh là là. Ben, c'est pas Chalon que je vois là-bas. Je vais m'arrêter, je vais demander à quelqu'un. Non, on n'a pas passé Chalon. Voilà, Chalon, 10 kilomètres. Parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, parce qu'il y a une grande portion à 70 tout le long. C'est long. Oh là là, on n'en voit pas le bout. Peut-être qu'un jour, ils feront une 4 voies ou ils amélioreront la route. Parce que, enfin, 70, ça fait vraiment misère, Laurent. Ah, je ne devrais pas critiquer. Non, non, non. Parce que je n'ai pas d'action dans les routes, moi. Ah ben, il y a un radar. Et il me dit le radar au moment que j'arrive dessus. Oh, bravo là. Alors, il y a Tesla Model S et Model X qui vont être modifiés. Et Tesla va modifier ses batteries. Ah oui, une nouvelle, enfin, la technologie reste à peu près la même, lithium-ion, mais des nouvelles cellules. On n'en sait pas plus pour l'instant. Et, bah oui, de toute façon, ça peut qu'évoluer. Mais chez Tesla, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, qu'il y ait des évolutions dans ce domaine-là, ça veut dire brevet déposé. Là, pas de copie possible par la concurrence. Et les Model S et X vont être modifiés, améliorés. Parce que c'est la Model 3 qui rafle toutes les ventes, pratiquement. Et bientôt la Model Y, l'année prochaine, qui, elle, va faire un tabac. Une voiture autour de 60 000 euros. Attention, c'est du lourd, c'est du gros. C'est un SUV. C'est fini, c'est plus du tout la Model 3. Et ça va plaire à plus de monde. Avec une puissance, oh là là. Oh, bah, je laisse sur place avec ma Zoé, hein. Non, je plaisante, hein. On rêve. À la station de service, je n'affiche jamais de prix parce que c'est gratuit. Quand je passe à chaque fois, je ne passe pas souvent, mais à chaque fois, c'est gratuit parce que j'ai une voiture électrique. C'est pour me narguer, pour dire, bah tiens, toi, tu as une voiture électrique, et bah nous, on vend l'énergie gratuitement, le pétrole. Alors ça, ce n'est pas possible, je n'y crois pas. C'est des menteurs. Alors ici, bon, bah, c'est plein de... Ah, c'est fait comme à 3, hein. Les industriels se déportent en dehors des villes, parce qu'il n'y a plus de place à leur ville. Mais si, je me méfie, parce que des radars aussi, un peu partout. Ah, j'ai une annonce à vous faire. Ah oui. J'ai été voir la route que j'ai fait, une petite vidéo, sous cette route, à Châlons, au centre-ville. Une route solaire. Et j'ai été à la voir. Mais la vidéo était tellement mal faite que je n'ai pas mis en ligne. Je savais la route. Mais j'avais filmé, hein. Oh, bah, il y a des gens qui m'ont regardé, ils croyaient qu'ils avaient piqué des pavés. Mais non. Et puis, bon, je filme. Et puis, je filme de près. Mais tout se déglingue. Les pavés, c'est des dalles. C'est tout, c'est tout pas épais, en plus. Mais les voitures à roues là-dessus, on dirait des bouts de carton. Oh, un an après, c'est foutu. Alors, j'ai été voir de plus près. Tout barre en brille. Et puis, sur le trottoir, qui est large, qui est plus large que la rue, bien entendu, il y a un gros transformateur qui transforme quelque chose, parce qu'il y a encore 12 volts qui passent là-dedans. Du 2 watts, peut-être, je ne sais pas. Ouais, je plaisante. Et puis, je me dis, dans ma tête, oui, quand même, il pourrait peut-être mettre ce genre d'équipement sur les trottoirs. Pourquoi à tout prix sur les routes ? Bah, dans les villes, la lumière, elle y rentre dans les villes. Il y a le soleil, il y a l'ombre, il y a tout ça, les nuages, la pluie, le vent, la neige. Pourquoi qu'ils ne mettent pas sur les trottoirs ? Là, ça ne sera pas détérioré par les voitures et les camions. Bah, non. Ça, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, j'attends votre point de vue. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Bah, oui, je trouve ça étrange, voire bizarre. Pourquoi je ne le double pas, lui ? Je ne sais pas. Chalon en Champagne. Alors, quand on ne roule pas au régulateur, il faut toujours avoir le nez sur le compteur avec une électrique, parce qu'il n'y a pas de régime moteur qui vous dit l'habitude du régime moteur, le bruit du moteur. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a que le bruit du vent. Ce n'est pas simple de maintenir une vitesse constante sans régulateur. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, la poussière, hein, toujours. La pinceonneuse. Alors, est-ce qu'il est possible d'éviter chalon même ? Ce serait bien, parce que sinon, on ne sait pas pourquoi c'est dans la ville. ça a l'air. C'est possible. Je me disais aussi, je me traîne. Bon, éviter chalon, très bien. Et à un moment, je vais parler de la voiture équipée de panneaux solaires de marque allemande de marque Sion qui ne fait plus parler d'elle. Je crois que c'est le capote. C'est fini. À droite, betterave. À gauche, chantier. La craie, la craie. La poussière blanche. Alors, si vous avez une voiture électrique qui n'est pas rééquipée comme la Zoé d'une type 2 performante, que vous voyez que votre autonomie font rapidement comme sur les routes à 110, avec l'hématisation, tout ça, il y a du vent, pour revenir, que vous ne pouvez pas vous recharger, vous n'avez pas le temps, ne reprenez pas la même route. Pour limiter la consommation, vous prenez les axes qui étaient à traverser les villes. C'est là que vous allez avoir un sacré gain d'autonomie. Alors, tout ça, c'est à prévoir aussi. Pour le moment, les bornes tri-standard dans Lyon, dans l'Est, et c'est tout. Avec quelques départements par-ci, par-là. C'est comme en Allemagne, sur les autoroutes. Ça fait un bruit quand vous roulez sur les bandes blanches. C'est marrant comme tout. Il y en a qui le font esprit, ils font à gauche, droite, et ça fait de la musique. Dans Rémy, il fait un seul. Non ? Non ? Non ? Non ? Non, de toute façon, ça fait le même son n'importe quelle bande. C'est réglé sur la même fréquence. Et voilà, 110 comme ça, ça va vite. C'est tout. Ça va vite, on ne voit rien, on n'a pas le temps. de toute façon, pour ce qu'il y a à voir, on va dire, les champs, les champs, les champs. Et là, quand c'est tendu, comme ça, c'est comme la tête d'un chauve. Il n'y a rien. Ah, s'il y a une bestiole qui dépasse la tête, c'est comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, les bestioles canadiennes. Les marmottes, je ne sais pas quoi. Soit peut-être d'un chauve, il n'y a pas une marmotte, ça va être des poux, des puces, c'est différent. Mais, là, même pas, il n'y a rien qui dépasse. On va loin. Oh là là. Et voilà, c'est les premières collines, grandes collines, autour de Reims. Alors, à Reims, il y a du champagne, c'est pour ceux qui ne savent pas. Je vais faire un peu d'histoire aussi, en même temps, pour enrichir votre culture générale, c'est normal. Puisque maintenant, vous savez que s'il y a plein de classes, c'est parce que chaque classe, on est dans un collège, un lycée. Maintenant, ça commence au collège. C'est la lettre A, B, C. Bref, il y a 25 classes. Quand c'est russe, c'est beaucoup plus. Il y a plus à l'alphabet, il y a plus riche. Et donc, à Reims, ils font du champagne. Et vous avez, il y en a qui vont dire, oui, on connaît. Vous connaissez quel nom de champagne, de Reims ? Il y en a qui vont me dire, la grosse bêtise du siècle, la veuve claco. Non, ce n'est pas la veuve claco, c'est la veuve clico. Le claco, c'est ce qu'on mange. C'est ce qui pue, on pose par terre, ça avance tout seul. La veuve claco, ça se boit, ça fait des bulles. ce n'est pas pareil. Donc, vous avez ce champagne-là, de différentes maisons de champagne, c'est très riche, c'est pour ça que c'est les rues les plus pourries qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'elles sont pourries, les rues ? Ah, il y a des trous, mais vous tombez dedans, on ne vous voit plus. Ah, s'il vous plaît, au secours, au secours. Oui, qu'est-ce qui appelle ? Ah, vous êtes tombé dedans, vous aussi. Bah oui, c'est quand vous bouchez vos trous. Ah, on n'a pas les moyens, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, Reims et les rues, des rues de champagne, évitez. Non, mais je plaisante. Non, ce n'est pas parce qu'il cause des bouteilles par terre, pas du tout. Ah, c'est c'est goudron qui veut ça. Donc, je vais directement à la cathédrale de Reims. Parce que la Reims, c'est la cité des rois de France. Eh oui. Clovis, s'est fait, comment on dit ? Ah. Couronné, oui, parce que c'est un roi. C'est comme la galette. Donc, il s'est fait couronner, roi de France. C'était le premier à Reims. Jeanne d'Arc, elle a emmené le roi se faire couronner à Reims. Bah, Reims, c'est la cité des rois. C'est la ville des rois qui a été affreusement mutilée pendant la première guerre mondiale. La cathédrale de Reims, je vous mettrai un lien, si ça vous intéresse, a reçu des centaines d'obus. Reims a été une ville martyr pendant la première guerre mondiale, il faut le savoir, ça. la cathédrale a été rebâtie à l'identique et elle n'a pas fini d'être rebâtie. Ah, mais oui ! Non, ce n'est pas le même gars qui travaille dessus, il change de temps en temps, mais il faut du temps. Une cathédrale ne se fait pas comme un pavillon en un an. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais, franchement, Reims, c'est une très belle ville. Très beau. Patates ! C'est des patates. Ah, ben, celle-là, c'est des tardives. Ah, ben, elles ne sont pas prêts d'être mûres, hein. Ben, avec un... Comment ? Mature. Bon, de toute façon, là, il faut que je fasse une recharge parce que, mine de rien, à rouler contre le vent et à 110, la consommation, je suis de plus, hein. Ah, mais oui, il faut y penser. Donc, ça va sur un... C'est quand même des bornes, maintenant, hein. Ils ont eu du mal. Pourtant, ben, oui, c'est comme ça. Quand il n'y a pas la volonté, il n'y a pas la volonté. Il a un seul coup, tout se débloque. Il y a un gars qui dit, ben, j'ai trouvé ! Ah, c'est le génie, lui. Génie sans bouillir. Il a un ampoule au-dessus de la tête, ça fait ch'ting ! Hein ? Et ça fait une lumière. On l'appelle la lumière. Comme les frères Lumières. Sauf que là, c'est pour les bornes. Et le gars dit, mais... Il nous faut des bornes ! Ah, ben, voilà. Lui, décorait la Légion d'honneur. Tout de suite. Et en plus, il nous sort, il nous faut des bornes CCS Combo. Alors, non seulement, il y a la Croix de Lorraine sous le dos, mais il y a la Légion d'honneur et tout ce qui va avec. Et il a une Zoé neuve. Donc, la totale. Il n'y en a pas assez d'égaux comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Continuée, on est à 944 pendant plus de kilomètres. Ben, c'est l'autoroute. Plus de monde, hein ? Ah, ah. Ça roule, là-bas. Ah, mais c'est payant. C'est pour les riches. Ah, je plaisante. Si je veux, je peux y aller, hein. Oh, mais je n'irai pas. Je ne peux pas me paumer, non ? Payé pour se perdre. Franchement, il faut être blindé. Là, c'est combien ? Ouais. Là, au-dessus, vous avez le TGV. La SNCF a prévu un système de mesure de température à distance. Oui, je parle de tout sur ma chaîne. Et... Oh ! Des camping-cars. Ah, je crois qu'ils... Je crois qu'ils suivaient de près. Mais ils sont sur un camion qui est l'endouille. Voyez, alors, donc, la SNCF hein, c'est la SNCF qui a prévu de mesurer la température que vous avez. Alors, vous avez 12,5. C'est pas beaucoup. Bah oui, en ce moment, je fais peu. Je ferai les efforts plus tard. Là, il fait trop chaud. Donc, vous montez à 37,5, 38, 39, 40. Mais ils mesurent à distance, hein. Comme ça, ils savent si vous avez le virus ou pas. Après, ils vous demandent... Je rappelle, tu as un TGV qui va passer, mais il n'y en a pas un qui va passer. C'est les vacances, ils sont en vacances. On dit tirer la langue, comme d'habitude, les champignons. Ah, alors, vous pouvez monter un étalage, il n'y a pas de problème. Vous allez faire de l'argent, tout ce qu'il y a là. Vous croyez qu'ils sont comestibles ? Ah bah, couper un rang, il n'y a pas de problème. Le support, il est bon. Ah bah, c'est pourri, ils adorent ça, les champignons. Donc du coup, ils savent tout, les SNCF. Si vous avez la température, si vous avez les champignons, ils ne vous donneront pas un suppositoire, ils n'en ont pas. Oh, c'est marrant, ce bruit. Oh, sinon, je dirais, ça donne l'impression de rouler sur un bout de tôle. C'est marrant. Et voilà, on a passé, je ne sais pas quoi, mais on a passé un coup 90, un coup 110, un coup 80. Quand on prend de la bouteille en conduite, on demande que ce soit tranquille et qu'on ne nous embête plus avec les limitations de vitesse. C'est vrai, on a la marre. Quand on accumule, moi j'ai des millions de kilomètres derrière moi. Ah bah, j'étais là sur Mars et je suis revenu. Et, bon, ils se refaient plus. Ah bah, ils ont été sur Jupiter. Ils ne sont pas restés, ce n'est pas bien là-bas. Ils sont venus. Donc, c'est des gros rouleurs. Mais on a besoin d'avoir une uniformisation de la vitesse. Plus que ce qu'il y a en ce moment. Parce qu'à l'E80, maintenant, on le trouve encore sur des départements comme le mien. On va passer sur notre département C90. On repasse dans notre département C80. On ne sait plus. Voilà. Même la voiture, elle ne sait plus. Même Google, il pète un plomb. C'est pour dire. 45 tonnes, c'est bonne vitesse. Je roule à 45 tonnes. 45 tonnes, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme camion ? Ils recrutent des chauffeurs. Ils ont du mal à trouver des chauffeurs. Surtout qu'ils ont le permis. ça, c'est dur. Votre alimentation, comment ça continue ? Elle s'arrête quand ? Parce qu'à la force de manger, il y a un moment, on ne peut plus. Ah non. 20 km. Beaumont. Le fort de Beaumont. Je ne sais pas si c'est le fort de Beaumont. Je crois que oui. 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 Reims au bout. On voit. À 20 km de distance, on voit Reims. Le camion devant moi n'est pas transparent, c'est sûr, mais il n'y a que des camions. Je suis pris en sandwich. Il y en a un derrière. Il est en train d'aiguiser la fourchette et le couteau. C'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas comestible. Non. Je suis avarié. À gauche, c'est la colline de... La colline. Au bout, là-bas, c'est une autre colline. Mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière ? Je vois la poussière. On ne voit pas la caméra, mais je vous assure, c'est comme une brume. Mais c'est la poussière. La sécheresse, c'est les moissons. Et ça, ça rentre dans les poumons. Je pense aux enfants, aux personnes qui sont fragiles, toujours. Ça ne s'arrange pas année après année. Et l'autoroute ? Ah, ben, ils vont plus vite, c'est sûr. Ah, tiens, une photo. Ah, une prise. Merci. Ça roule, ça roule, ça roule. Camion, voiture, camion, voiture, voiture, camion. Je suis toujours en mode normal. Oh, je vais arriver à 50% de batterie, si ça continue. Hum. Je pourrais rentrer chez moi sans recharge, mais en mode économique et en passant par Chalon même, en traversant la ville, pour éviter de rouler à 110. Ça, je n'aurai pas d'autres solutions. Donc, il y a toujours plusieurs possibilités. Je fais ça qui est bien. Nouveau modèle de voiture électrique, oh, ben, ça tombe comme des mouches. Je veux dire, par là, ça sort comme du panier du chapeau du magicien. Fiat 500, électrique, excellente, surprenante autonomie. 320, 330 km réels aux normes WPTT et une voiture vendue avec batterie sur une base de 500. Bon, pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'elle existe en plus en électrique puisqu'en Californie, ça fait un moment qu'elle roule. Bien sûr, elle est européanisée. La batterie est conséquente. Ensuite, Skoda, toute la gamme des petites voitures citadines, mais à des prix, mais vraiment très intéressants. Batterie incluse. Et la Twingo, la petite Twingo électrique qui va sortir. mais le prix est un peu plus élevé que la concurrence et ça serait souhaitable que Renault puisse proposer une location de batterie, ce qui rendrait la voiture définitivement accessible à moins de 15 000, ça c'est sûr, à moins de 15 000 euros. Est-ce qu'ils le feront ? Puisqu'ils ont un système en fonctionnement qui marche très bien, pourquoi pas. C'est ce qui permettrait à la Twingo de se démarquer. Ben oui. Ce n'est pas toujours tout le monde qui peut sortir 20 000 euros, même avec l'aide de l'État qui est quand même conséquente, même avec 5 000 euros de plus. Bon, ben, si on a une Twingo avec toutes les aides à moins de 10 000, oh là là, oui, mais attention à ce compte-là, ça va plus, là, parce que l'occasion en électrique des cotes, ben oui, du coup, que vous avez une voiture neuve pas chère avec les aides, attention, il paraît que les aides ça ne va pas durer éternellement, dépêchez-vous, parce que je crois que ça va bouger. Oui, 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 la prime, la conversion, ça ne va pas durer éternellement, c'est le moment, c'est le moment de franchir le pain. Après, ça sera foutu. Donc, ça veut dire que l'occasion, ben, vous partez sur le neuf, voilà, vous allez perdre la TVA, vous allez perdre 20% de la valeur de la voiture, tout de suite, immédiatement, pour tout ce que vous achetez, c'est comme ça. Mais ensuite, ben, la voiture, elle est neuve, vous la gardez 50 ans, voilà. Hein, petit panneau solaire ? Hein, marrant ça. Ils vendent des panneaux solaires, en goutte, tout ça, mais des trucs qui font 100 watts, 120 watts, 200 watts, 300 watts. Oh là, ils vendent des éoliennes, maintenant, j'ai vu ça. Non, mais c'est véridique, pas les gros, ça, pas les machins qui font 100 mètres de long. Ça passe pas dans le transporteur, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un bus impérial ? Johnson Tour ? Oh, c'est marrant ça. Oh, mais moi, rien m'étonne. Maison, elle est belle, c'est une grande ferme ça. Oh, tu dis dans le style, tu ferais impressionnant, tout en pierre, comme ça. c'est beau. La poussière, je vous ment pas, qu'est-ce que c'est que cette usine ? C'est une usine, ça ? Quel grand truc. Je reviendrai sur les éoliennes, après. Je filme aller, mais je filme pas le retour, on se fait voir. J'ai une grande batterie, vous le savez, maintenant. Ah, ça fume là-dedans, comme le chef a dit, s'il y a de la fumée, c'est que ça bosse. Ah bah, il suffit d'allumer un feu, puis on dort autour, et puis ça ne bosse plus. Ah, j'ai rien dit. C'est vraiment mauvaise d'angle. Là, c'est le canal. Voilà. Les péniches arrivent là, tranquillement. il y a une petite grue. Eh ben, c'est pas un... Ben oui, c'est un moulin, ça. Je sais pas quoi. Voilà pourquoi il y a un canal. Ah ben, il ne m'indique plus la vitesse. Ah ben, je ne sais même plus à combien que je roule. Ah ben, ceux qui sont en voiture récente, qui ont l'indicateur de vitesse, le lecteur de panneau, ben, impeccable. Parce que là, franchement, il y a des fois, on ne sait plus où c'est qu'on en est. Je suis le camion qui est devant. C'est tout. Même lui, il ne sait plus Google. C'est pour dire. Ah, train. Alors là, les éoliennes, vous pouvez... C'est Banggood, ou je ne sais plus lequel. Vous pouvez commander une éolienne. J'étais tellement ancien que je n'avais même pas regardé qu'est-ce que c'était comme éolienne. Ils sont pour l'aide ou quoi, les chinois. Ils nous balancent les éoliennes maintenant. Ah, mais elles sont toutes montées. Elles arrivent par cargo. Bah, Gbagbo, il est énorme. Il veut 300 mètres de long. Ils peuvent en mettre une dizaine là-dedans. Le facteur, il est un peu embêté pour la mettre dans la botoyette, mais sinon, ça va. Ah, si vous mettez un point relais, c'est un peu plus compliqué aussi. Ah, il y a des avions. Et la poussière, toujours. Il y en a qui bossent. Il y a des cas d'avions, bi-moteurs, patrie-moteurs, monomoteurs. Ah, mais je connais. Je connais. On ne va pas le monter là-dedans. Il n'y a pas de parachute. En plus, il y a les pompiers, là-bas. C'est rassurant, tiens. Oh, c'est les trois en même temps ou un parrain qui décolle ? On ne sait pas. C'est bizarre, ça. Je ne sais pas, je n'ai pas confiance. Ah bon, mais là, ça, même moment que je parle, malpoliste ce GPS. continuez pour des mètres à 44 secondes pendant 4 kilomètres. Et... C'est 110, non ? 110, ah, il y a 110, oui, c'est marqué. Et à Mourmelon, il y a un camp militaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de chars, c'est des régiments plein lait. Et vous pouvez essayer votre Zoé sur la suspension. C'est n'importe quoi ce que je dis, c'est parce que ça change. Non, mais... Oui, non, je crois que ça va être coupé, parce que, franchement, je pense qu'un char d'assaut, ça ne va faire mieux que la Zoé, sur une chaîne électrique. Non. Parce que le jour que les chars d'assaut, ils auront un moteur électrique ou une Francie, ah, un char d'assaut écolo, ah, ben voilà. Il peut détruire 10 maisons, il va y mettre le feu, mais il est écolo. c'est un char de guerre écolo, donc c'est un char vert. Voilà. Ah, l'armée se modernise. C'est une armée propre, dans des guerres sales. Ah, il faut penser à tout, hein. Voilà, Reims. qu'est-ce qu'on voit en premier quand on a Porsche de Reims ? Eh bien, le grand truc orange, là-bas, que je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air de construire sec. Oui, je ne sais pas si ils construisent, mais c'est gros, hein. ça a tout changé là-dedans. Ah non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ça devrait zoomer sur les ronds-points. Ça ne zoome pas assez, je ne vois rien, là. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh, le travail. Oh, le chantier. Ah, dans le village, ils ont fait cinq tranchées, on ne voit plus rien, mais alors là, dis-donc. Ah, c'est plus... C'est pas rien, je ne sais pas. C'est comme dire du rond-point. Oui, on va tomber. C'est bien dit, comme ça, je comprends. Dans 300 mètres, au rond-point, on va la deuxième. Ça va. Voyons, c'est des zones incroyables, comment ça s'étend. Bientôt, il n'y aura plus de culture, c'est avec que des trucs comme ça, des bâtiments, avec rien dedans. C'est des bâtiments, c'est toi. Eh si, il y a quelque chose dedans, on ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose dedans. Oh, c'est prévu, c'est immense. Ah, mais c'est là qu'est Renault. C'est ça, les nouvelles zones industrielles commerciales de Reims. Voilà, j'y arrive. Ah, ouais, ouais, j'avais vu sur Google Maps. Ça datait un petit peu, mais là, ça a avancé les travaux de pluie, un coup de pioche. Qu'est-ce que c'est grand ? Donc, il s'en est, il est légèrement à moi. Logistique, champagne. C'est des entrepôts, tout ça. Oh, le transport routier, il a de beaux jours devant lui. C'est que des quêtes de déchargement. Les entrepôts. Vous commandez un kilo de carottes, ça vient de là. Il faut un 48 tonnes pour vous l'amener. Un 44, tout droit, 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 droit. Ça fait penser aux années 68. Ouais. Quand les premiers immeubles étaient sortis, comment ? Dans toutes les villes, c'était comme ça. Il fallait des habitants, des habitations, les immeubles. Mais c'était la même chose. C'était chantier sur chantier. C'était énorme. Tia. Eh bien, c'est là. 200 mètres au rond-point, prendre la quatrième sortie, tour de la vernis. Eh bien, oui. Reims Automobile, Toyota. Je vais partir avec une Toyota. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peugeot. Mais c'est à côté de Peugeot. La boucherie, restaurant, pizza, restaurant asiatique. C'est pour ça qu'il y a qui à côté ? Non, c'est pas vrai. Voilà. Au rond-point, Andre Rulé et Naberstein. Renault. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. BMW, Sacré concession, BMW. Voilà, Renault. Citroën. Renault, Nissan. Ah ben, c'est bon, on fait l'express, tiens. Le jour. Votre destination se trouve sur la droite. Et voilà. Tous les Renault, plus c'est grand, plus... Zoé. Non. Si. Ah. 9990. Est-ce que c'est la Zoé 40 ? Ça, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir. Non, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Ah. Je ne vois pas. Garantie 5 ans. Possible. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Elle est belle en bleu. Ça fait bleu électrique. Ça, ça doit être la 22 kW. Je pense. Les jantes. Ouais, c'est la 22. Avec des jantes 16 pouces en alliage. Elles sont très belles. 9009, quand même. Vous allez me dire, c'est cher. Mais non, c'est électrique, vous ne payez plus de carburant. Qu'est-ce qu'ils ont comme voiture ? Elles ne sont pas à vendre, celles-là, quand même. Oh non, je ne pense pas. Il m'a dit devant le garage. Devant le garage. Ah. Ah. Je ne vois pas grand-chose. 10. Zoé, 50. Ah, voilà. Combien ? 18 000. Ah. Locaze. En blanc, ça lui va très bien, le blanc. Oui. Je trouve que c'est la couleur, peut-être, qui lui irait. À mon sens, c'est ce qui va mieux. Ça fait bien sortir les jantes. Et la plaque que vous voyez devant, la calandre, elle ne sert à rien. Il n'y a rien derrière. S'il y a quelque chose, il faudra qu'on me le montre, parce que je ne vois rien. Je suis là, mais je ne vois pas les bornes. Il m'a dit devant, mais je ne vois pas les bornes devant. Oh, je vais faire le tour. C'est pas ça, non ? Non, il n'y a rien. C'est un bazar. Je me retrouve chez Nissan. Il y a des bornes chez DEMO, ici. Pour ceux qui achètent une Nissan, il n'y a pas de problème. Il y a que l'autre qui a les bornes chez DEMO. Et pendant les heures d'ouverture, il y a un temps de... Bon, je refais un tour. Oh, qu'un truc. Je me trouve dans les ateliers. Il y a une Zoé, là-bas. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Qu'est-ce qu'il y a comme Zoé, maintenant ? Belle voiture, ça. Je vais m'en acheter une. Un pneu. Enfin, un pneu, je suis là, le gros. Bon, je n'ai pas trouvé les bornes. Il va falloir qu'ils revoyent un peu leur étiquetage, là, parce que ça ne va pas, ça. Parce que s'il y a des bornes, parce qu'ils ont des voitures électriques, hein. Parqu'il y a un client. Ah, désolé, il y en a plein, plein, plein. Venez à Dijon, elles sont là-bas. Z2. Mais les bornes, elles sont où ? Oh, voilà. Les postes pro, pro du pot, et puis lors, les Zoé. Zoé de case, Zion. 12.900. C'est une Zoé 40, Donc, la batterie 41 kilowatts. 9.900. Ça, c'est l'ancienne. Je reconnais un logo bleu, parce que les logos bleus ne sont plus, le logo Renault. Ça, c'est une 9002. Bon, là, je suis dans la concession, même. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour me renseigner. Ah, Renault Zoé. Ah, la musique, elle est bien. c'est pas moi qui aime la musique, non, non, on ne peut pas couper la vidéo. Ah, je vais 50. Alors, est-ce qu'ils ont mis quelque chose derrière ça ? Non, ça fait une plaque, il n'y a rien derrière, c'est de la ronde. Eh bien, je suis passé devant, mais je n'ai rien vu. C'est où, c'est quel groupe noeud ? Alors, je suis miro comme une taupe. Ah, j'ai le tau, trempé. C'est pas ce hiver que je dirais ça. Allez, c'est parti. Alors, je me dis, la dame, la dame, la personne que c'est juste à droite, à la fois, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme zoé ici ? Qu'est-ce qu'ils ont comme zoé ? Alors, c'est ici. Oh, bah, c'est l'or. Ah, bah, j'avais l'air fin. Ah, bah, tiens, l'hybride rechargeable. J'en ai un coup dans les pneus. Ça, bon, c'est pas grave. Allez. Bon, bah, j'ai plus qu'à aller voir quelqu'un. Et brancher la voiture, si ça fonctionne. Voilà, c'est l'ébride rechargeable, le capture. J'étais donc juste derrière, juste à l'atelier, là, à l'accueil. Un badge à eux, et puis j'ai branché, et en parallèle avec l'autre partie qui n'est pas utilisée, l'autre prise, pour type 2. Pas besoin de type 3. Oh, malheureux, quand même. Alors, maintenant, je vais regarder un petit coup comme toujours, avec 15, avec la voiture au BD2, il fait 35. je ne fais pas au chaud. venu pour rien. Vous m'avez écouté pendant des heures et des heures. Voilà, c'est parti. 59% charge batterie impossible. Ça commence. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, quand c'est marqué charge batterie impossible, c'est toujours pareil, c'est au début. C'est rare que ça arrive, ça. Il faut vite débrancher. ça, c'est pas bon du tout. Est-ce que ça me fait le même message, non ? C'est bon ? Bon, on va recommencer. C'est bizarre, c'est... C'est... La voiture d'à côté qui me met en défon ? Oh ! Alors, comme il leur faut le badge, si c'est y est, j'entends, c'est de sa part. C'est bon. Pas de message. Est-ce que ça charge pour l'instant ? Rien et tout. Est-ce qu'il faut appuyer ce bouton vert de la borne ? Ça clignote. Mais c'est pas bleu. Si ? On voit pas avec le soleil. Ah ! Comment ça se fait, ça ? Bon. Retour à l'atelier. Bon, alors, après, bien des péripéties, j'ai réussi à avoir le badge de cette borne qu'il faut que je rende à la concession. Ils sont très sympas. Et là, j'ai débranché côté borne, côté voiture. J'ai attendu que la voiture se mette en veille, en quelque sorte. Ça dure quoi, une minute ? en tirant la carte. Comme j'ai réagi vite, la sécurité ne s'est pas mis en route, donc ça charge. Pour combien de temps ? Je sais pas. Alors, il y a une borne Nissan juste à côté, tristandard. Normalement, c'est chat démo type 2, 43 kilowatts, logiquement, mais j'en suis pas sûr. Et j'ose plus sortir de la voiture parce que si ça se met en défaut, quand ça s'arrivera à 70%, c'est bon. Je pourrais faire ce que j'ai à faire. Alors, pourquoi ça s'est mis en sécurité ? C'est rare que ça arrive, mais ça peut être la borne parce que l'autre voiture qui est en charge, peut-être. Est-ce que c'est la terre comme c'est sec ? Et la personne m'a dit que c'est tout neuf, ici. Et si la terre, la terre du moins, le sol s'assèche trop, la terre n'est plus bonne, elle n'est plus dans les valeurs, alors ça charge bien, elle n'est plus dans les valeurs de sécurité, que ce soit pour une maison ou une borne de voiture, c'est la même chose. Si la terre n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Donc la zoé mesure, c'est par sécurité, tant mieux. Mais il faut être vigilant, comme quoi il ne faut pas sortir d'un seul coup, partir, vaut mieux attendre une petite minute quand on ne connaît pas. On attend une minute que tout fonctionne bien. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et voilà, ça, ça recommence. Je vais vite débrancher la voiture. voilà, je débranche. Alors, ce que je vais faire, je vais débrancher l'hybride et je vais brancher la zoé. Je vais refaire un test. Voilà, le défaut s'est effacé, heureusement. Je coupe. Voilà, le défaut est parti. Ah oui, c'est une aventure d'électrique encore. Si je débranche ça, j'espère qu'il va rouler. Je vais brancher la place. Libri de rechargeable. Voyons ce que ça donne. 60%. Bon, il n'y a pas de défaut. Quand je réagis vite, celle-là, boum. c'est des hannetons qui traversent la route. Ils sont gros, des fois, ça fait l'idée, là. Bon, ben, maintenant, il faut attendre. Je vais attendre. Et puis, je rebrancherai leur rubrique de rechargeable après. Et puis, je leur dirai la manipulation que j'ai faite. Que voir avec deux voitures si ça n'avait pas un défaut. Ben oui. 100% ouf. Alors, ça charge bien. Il fait quand même 30 degrés. On me dirait pour 5000 euros, vous avez une hybride rechargeable comme celle-ci. Mais comme c'est n'importe quoi, on ne me le dira pas. Donc, je préfère ne rien demander. ça charge pour l'instant, ça ne se met pas en défaut. Donc, c'était bien un problème avec l'autre voiture. Non, non, ce n'est pas la hybride rechargeable qui met la borne en défaut. Non, non, non. Ça, c'est des accusations sans fondement, ça. Parce que la broche, elle est toute neuve et qu'ils n'ont pas retiré le vernis. N'importe quoi, franchement. Voilà, 62%. Donc, c'était bien un défaut lié. Eh, ce n'est pas une voiture qui est en défaut. C'est leur voiture qui est en défaut. Non, c'est leur borne qui accepte mal deux voitures en même temps. Tout simplement. Alors, ça se trouve, l'autre voiture, elle s'est coupée en charge. mais comme je vais rebrancher leur voiture après, ça devrait aller. Bon, je fais une pause. 68%, ça charge toujours bien. Oh, du coup, je vais pouvoir y aller tranquillement. Je vais dire, par là, je vais faire un tour voir un peu la voiture d'un côté. C'est normal. Alors, c'est gros, oui, c'est plus spacieux. Il y a un moteur thermique. Il y a un vidard. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose derrière non plus. Je ne vois pas. En fin de compte, il n'y a pas de caméra. Et celle-ci, elle peut aussi, je crois, je ne suis pas sûr qu'elle fasse l'aide à la conduite actif. J'avais vu sur la vidéo que j'avais faite, il n'y a pas l'aide actif. Il n'y a pas de régulateur de vitesse adaptatif non plus. Pour un prix qui dépasse 35 000 euros, ça fait quand même léger. La tailleur, c'est bon, c'est sûr. Les roues sont énormes. Voilà, les roues, elles rechargent, elles ventiles en même temps. Voilà. On va faire un petit tour. Voir un peu leur... Ça, c'est de l'occasion. Ça, c'est pas de l'occasion. Ou alors si c'est de l'occasion. Ah, non, je ne sais pas. Je suis toujours impressionné par l'inclinaison du pare-brise de la Zoé. Qu'est-ce que c'est incliné ? J'ai reçu encore des gravillons il n'y a pas longtemps que j'avais créé. voisin, un camion de chantier. Des pavasses, hein. Ça tapait dans le pare-brise, pas un éclore, rien. J'y retournerai. Grand écran. Oh, bah, c'est l'intense, celle-là. Lui, les jantes, la finition, caméra de recul, oui. Le prix. prix du modèle exposé avec option et bonus déduit, 24 000. Bah, le bonus, c'est pas de 6 000 euros, les de 7 000. Je comprends pas qu'ils aient pas modifié, même avec un à feu, je sais pas, je comprends pas, ça. Ça peut des fois influencer pour la vente. Enfin, moi, je suis pas vendeur, mais bon. Chacun son métier, hein. Câble, peinture, lunettes, caméra de recul, ou alors, elle est complète. Est-ce qu'il y a CCS Combo ? Non. Il n'y a pas CCS Combo. Ensuite, celle-ci, belle jante. 20 000, elle est moins chère. C'est la Zen, la finition en dessous, mais qui est très bien. Alors bon, il y a un petit écran, hein. Coucou, c'est moi, hein, j'ai perdu mes cheveux au cours de route. Ah ! Et celle-ci, c'est là. Il n'y a pas de jante à liage, celle-là. La Leaf, ah, c'est la Leaf. Avec batterie. Batterie incluse, achat intégral, 25 000. Ça vaut le coup. À 25 000 euros, vous n'avez pas de location de batterie. C'est pour ça qu'il y a des jantes en plastique, des enjeux livres. Petit écran, tout, mais finition, ben, voilà, carte main libre, et c'est de l'asso automatique. Enfin, ça, c'est bien, c'est de l'asso automatique. Des feux à LED, 25 000 euros. Si vous avez le droit à une aide de l'État de 5 000, pour une reprise d'une poubelle, ben, voilà. C'est bien. Ensuite, celle-ci. Ben, celle-ci, il la donne, il ne la vende pas. Celle-là, si on n'a qu'à 18 000. Moi, je vais bien leur donner la mienne et puis je prends celle-là. Je ne sais pas ce qu'ils voudront aussi. Et la Twingo, bientôt en électrique, la Twingo, ça vient, ça vient. 15 000 euros. Ben, ils ont 15 000 euros. C'est une intense. Et c'est une boîte de vitesse automatique à ce prix-là. Il faut espérer. Oh, ben non, c'est un vieux levier comme les avions, mon chat balai. Oh, ça la fout mal, ça. Même en Leaf, elle est belle, hein. Est-ce qu'il y a les radars arrière ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de plaque. Vous voulez 100 plaques et 2 points noirs, c'est tout. C'est de 50 électriques. Alors. C'est un truc gonflant. Ah, c'est marrant, ça. Oh, ça va tomber. Oh non, je dégage. Je filme, je filme, ne m'écrasez pas. Pas encore. Si ça ne vous plaît pas, vous m'écrasez. Oh, il s'arrêtait, il faut que je rallume l'écran que je sache ce qui se passe. Oh ben, c'est bon. Ça va très vite, hein. c'est pour ça, une recharge à 22 kW, c'est essentiel, indispensable, si on ne veut pas perdre trop de temps. Parce que, là, je ne perds pas mon temps. Je sais ce que je fais, c'était prévu dans mon parcours. En plus, c'est gratuit, c'est chez Renault. Mais si j'avais une voiture d'une autre marque et qu'il n'y a pas les bornes à disposition en CCS Combo à au moins 50 kW, là, je perds mon temps. parce que je vais recharger à 7 kW, alors que là, je charge à 20 kW. Ben oui. J'ai filmé avec le vent, j'espère qu'on m'a entendu. 13%, moi, je vais aller jusqu'à 80%. Le côté que j'ai, là, du tissu, alors qu'il ne s'use pas, il est très solide, c'est qu'il marque, c'est-à-dire que ça prend la poussière, on ne le voit pas, comme dans toute voiture, on met un coup sous table la planche de bord mais on ne se rend pas compte de ce qu'elle soit sur les fauteuils, comme à la maison d'ailleurs. Et quand on fait tomber de l'eau sur ce genre de tissu, ça marque. Après, il faut champuner, il faut se débrouiller, mettre ça dans la machine à laver. Franchement, ce Renault est vraiment très bien, Renault Dijon. Je ne sais pas comment c'était avant. Ben là, c'est bien. En plus, il y a Nissan à côté. Et la jeune femme m'a dit que je pouvais peut-être demander chez Nissan pour recharger sur leur borne à eux. Ah ben, je lui dis, je vais me prendre un coup de fusil si je vais à la borne. Je n'ai pas une Nissan. Elle avait souri, mais c'est vrai, quoi. Si je me pointe avec ma masouille, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est Renault Nissan. Oui, mais enfin bon, je n'ai pas les yeux bridés et puis je ne mange pas des nouilles. Je plaisante. Ah là là. Ils n'ont pas les yeux bridés chez Nissan. Non, non, non. Ils sont comme nous. On va dire, mais c'est quoi ce genre de vidéo qu'il y a sur cette chaîne-là ? Bah oui, c'est comme ça. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, c'est fait à 80%. Donc, 243 km ne sauront faire plus de toute façon. Surtout que là, je me dirige en direction de Reims même. Donc, ça va consommer moins. Et même la climatisation, même s'il fait chaud ou c'est en mode économique, ça ne consomme pas grand-chose. Vous les avez vus sur mes autres vidéos. Il n'y a pas de problème. Donc, la borne, en ayant deux voitures en charge, elle s'est mise en défaut. C'est tout. Et ils ont déjà essayé d'autres, sans te charger d'autres voitures. Bien entendu, il n'y a pas eu de problème. Bon, c'est comme ça. Je vais mettre un peu dans le pneu, le gonflable. Ça va être marrant d'entrer là-dedans. Ça va faire tout comme un airbag, quoi. Bien foutu. C'est marrant, ça, c'est clair d'air. Attends, tu mets un coupier dedans, bloubou. Les agents, ils brondissent sur toutes les voitures. Néopromotion, plaf. J'en veux un, j'en veux un. Le même que celui-là. Bon, enfin, bref, n'importe quoi. Je me dirige donc vers, ou avec un masque, ce n'est pas nécessaire. Vous fermez les vitres. Enfin, vous font comme vous voulez. Qu'est-ce que je peux être critique quand même ? Alors, direction la cathédrale. J'espère qu'il n'est pas bloqué, oui, pour ça. C'est bien, c'est tracé, c'est l'avantage d'avoir des GPS en temps réel. Alors, c'est que des concessions. VW, BMW, il n'y a pas de concession Tesla, mais ça fait. Porsche ? Ah, c'est pour ça que j'ai vu une belle Porsche tout à l'heure passée. Et quand ça fait le bruit du moteur, ça m'a fait drôle. Oui. D'un coup, la Porsche, elle a perdu 100 000 euros de sa valeur. Seat, n'importe quoi, Audi, Fiat, Lancia. Ah, ils sont tous concentrés ici. Là, c'est la zone industrielle et les constructeurs. Volvo, pour un S, pour les pneus, parce que, jeep, c'est pas banal ça. Alfa et Romero. Roméo. Spirole. C'est un Spirole, je ne sais pas ce que c'est. C'est un vrai, il a bien entendu. Et l'occasion, bien entendu. C'est les sacrées concessions qu'il y a ici. J'ai fait une recharge. Tranquille, tranquille, je me suis reposé. Un petit peu, toujours un petit peu de tension quand la charge est perturbée, comme là, mais en réagissant vite, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Donc, la concession de Dijon, très bien, très sympa. Merci pour les voitures. Mais c'est plein. C'est tout le temps plein. Oh, 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 là, pas tant que ça. Et c'est construit encore. C'est un hôtel, ça. Plutôt que de dire la direction à prendre, donne le nom de rue, comme sur une tonne de vol. Enfin, bref. J'ai dit, il fait encore son râleur. Non, non, du tout. Passage sur l'éveil. Un passage plein dans le feu. Pim. Comme ça, tout le monde derrière est pressé pour prendre le verre et tout le monde pousse. Quelle intelligence. On ne sait pas. Il est tout doux, celui-là. Mais on ne sait pas. À force d'en prendre plein la tête, on ne sait plus, à force. Bientôt, on va descendre pour se voir à pied si c'est dangereux. Oh. Je m'excuserai pour le soleil, mais ça ne va pas durer. Ça va tourner par un moment. Luxembourg. Ah, le Luxembourg, c'est pas loin. Bah, le Luxembourg, c'est pas loin. Non, non. Donc, le prix des OE est vraiment très intéressant. Même avec la batterie 25 000 euros. Bon, c'est une voiture qui fait quand même 400 km, peu importe la finition. C'est vraiment... On en a pour son argent. Si on retrouve ce prix sur des voitures plus petites, moins routières, évidemment, avec moins l'autonomie, ça fait réfléchir. En plus, il y a le type 2. Ça fait toute la différence. Est-ce que la Clio... La Twingo électrique aura la type 2 ? Ça, c'est pas dit. Pardon ? Est-ce que ça fait un surcoût sur la voiture ? Ah, oui. Ah, c'est fermé. Ça fait prendre à droite, là ? Non. Voilà. Je sais jamais, moi, qui se machin... L'autre côté, là, ce sont des maisons de champagne, de côté du mur. Il y a des miradors ? Non. Voilà, maison de champagne. C'est ici. Et ils ont refait les rues. Ah, oui. Ça t'est refait, ça. C'était pourri, et maintenant, c'est moins pourri. Eh, voilà, l'entrée de chez moi. Non, mais non, c'est... Comment c'est ce champagne-là ? Je n'en sais rien. Je vois pas. Et voilà, de chaque côté, c'est ça. Belle maison, regardez ça. Ça, c'est la maison du concierge. Vous ne voyez pas la vraie. Ah, non, non. Bah, oui. Alors, s'il y a des gens de Reims, des abonnés de Reims qui regardent ma vidéo, vous prenez tout ça au second degré, bien entendu. Parce que... C'est vrai que... C'est pommerie, ici. Champagne-pommerie. Voilà. Il a trompé. Il a commandé une caisse pour soigner le coronavirus. Il s'est trompé. C'était plus qu'il fallait qu'il prenne. Oui, il s'est trompé. Bon, ce n'est pas la première fois. Je vérifie si je le aime toujours parce que... La batterie, j'ai longtemps. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez. Bonjour aux Italiens. Ici, c'est Champagne. C'est quoi ? Chez vous, c'est Chianti. La Chianti. La Chianti, pardon. C'est bon aussi. Ah, ouais. Il est très bon vin. Très bon vin en Italie. Hum. Et le parmesan, qu'est-ce que c'est bon, ça. Mais on paye cher en France. Ouais, ouais. Il y a des barraques, il y a un peu. Eh bien, je ne dis pas, ça fait un moment qu'on attend. Elle veut vraiment qu'on aille visiter leur baraque, là, à côté. C'est sûr. Prenez une petite bouteille en attendant. Ben, non. Ah, je dis quoi, les bêtises. C'est plus fort que moi. C'est toi. Et là aussi, Champagne, Champagne. Partout, 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 partout. Ah, j'ai une bouteille par terre. Elle est pleine. Oh, je ne t'en plus, je ne me rive pas. Ah, tout est neuf. Avant, c'était pourri, mais pourri, des vrais nids de poules. Allez, belle bâtisse. Et voilà, tout droit, la cathédrale de Reims. Alors, Clovis, il était. Rappelez-vous, Clovis, le vase de soissons. Ah, rappelle-toi. Et je plaf. Tu sais, tu as pris un coup de hache sur la tête. Ben, ouais. Ah, ça a fait du... Ça a passé au une, à l'époque, aux actualités. Voilà. On va prendre un seul film. Je le prends sans. Poubelle. Puis la couche, les fleurs. La change. On choisit. Soit les poubelles, soit les fleurs. Il y en a qui aiment bien les poubelles. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a du champagne dedans ? Oui, c'est vrai. Il y a des fois des caisses de champagne pleines dans les poubelles. Ça, quand il y en a trop, il faut bien les mettre quelque part. Ben oui, il faut se mettre à la place de tout le monde. C'est à la place de tout le monde. Oh là là, il me fait prendre l'eau. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue Gerbert. la rue Gerbert. Oh, c'est pas une grande ville, Reims. Il y a combien de cent mille habitants ? Sans compter la banlieue. Je reçois le fer autour de... Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Ah, une cave. Ben voilà, vous prenez du vin ici, dégustation. Je ne suis pas goûté celui-là, je ne suis pas sûr. Est-ce que je pourrais goûter l'autre à côté ? Vous goûtez l'autre, c'est normal. Vous êtes client. Vous n'êtes pas sûr. Vous retournez sur le premier. Vous goûtez. Quand vous goûtez, c'est goûter, c'est ça. Il faut quand même que ça coule jusqu'au fond. Il faut que ça tombe dedans pour que ça sente. Puis, vous n'êtes pas sûr. Ah oui, vous êtes client. Alors, vous demandez à goûter le deuxième. Puis, vous reprenez le double parce qu'il en faut deux fois plus pour cacher le premier. Puis, à la fin, vous ne savez plus, vous repartez avec les deux. Voilà. Ça, c'est de la vente. Voilà. Comment ça, vous êtes bourré ? Mais non, vous n'êtes pas bourré. C'est beau ici. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Ah, voilà. Les vieilles rues de Reims pourrie. c'est, Ah, voilà. C'est beau, ah oui. Et voilà, Clovis, il est là et Jeanne d'Arc aussi. dans 200 mètres, dans 200 mètres, prendre à droite sur rue des Fuseliers. Gratuit, gratuit une fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça va trop vite. Ah, je n'arrive pas à voir. Là, ce sont les vieilles rues prégoises. Je méfie parce qu'on est électrique, on ne vous entend pas. Enfin, on ne vous entend pas. Cendre à droite sur rue des Fuseliers, puis vous arrivez à l'inclination. Je vous montre. Ah, il y a quelqu'un derrière. À droite ? Oh, pas à droite alors. Oh, bah non, pas à droite. Ah non, là, je ne peux pas. Eh non. À gauche non plus, sauf les vélos. Voilà. Direction sud-ouest sur rue des Tournelles vers Ruches-en-Guy. Puis prendre à gauche sur Ruches-en-Guy. Pour des villes comme ça, touristiques quand même, avec plein de monuments, il faut le faire à pied, il faut savoir où s'arrêter, où se stationner. C'est payant. Ça ne faut pas rêver. Tout est payant. Et même si vous êtes dans Reims pour recharger votre voiture, ça fait comme à Troyes, vous payez le parc-mètre et vous payez la recharge. Ce n'est pas encourageant pour l'électrique en centre-ville. Non. Parce que s'il y avait la recharge gratuite pour les véhicules électriques, ça arrangerait bien les choses et ça ferait encore plus de ventes. mais oui, mais non. Ça ne marche pas comme ça. Alors, bon, peu importe. Voilà, toujours. Ça sent un petit air de Paris. Tiens. Belle maison. Eh bien, il est en caisse sans gêne. C'est trop de boutique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Conservatoire. Oh ! Ok, ce terrain. Oh ! Utilisez les deux voies de gauche pour tourner à gauche sur une lutte en arrière du haut. Deux voies de gauche. Bon, ne vous inquiétez pas, la vidéo va être longue, mais elle va se couper par un moment, c'est obligé. Un moment, c'est que ça va faire un stop tout seul. Et l'autonomie ne descend pas. Eh, j'en fais les kilomètres. C'est de l'agglomération, c'est comme ça. On roule, on roule. Ça devient compliqué, rouler ici, je trouve, parce que... Ils font des espèces de bandes, là, pour les vélos. Enfin, bon, ça arrête récit vraiment les rues, hein. Je trouve, quand on croise un quart, c'est... un peu compliqué, par moment. Une borne, ici. Ça aurait été bien. Voilà, comme ça, boum, une borne, voilà. Il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut, par contre. Tiens, une Peugeot électrique, E208, couleur moutarde, pas Dijon, pourtant. Voilà, toujours ces espèces de trucs, là, qu'ils ont mis... Ah, voilà. Trois... Je ne veux rien, hein. Bah, pourquoi ? Et c'est qui ? Oh, je ne peux. Ah, ça, c'est champagne, j'y retourne. Je n'ai pas goûté la deuxième bouteille. Pas fini. Ah, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Je n'ai pas goûté la deuxième bouteille. Ça, c'est là-dedans. Ça, c'est un peu. Il y a un... Ça, c'est un peu. Ça, c'est un peu. Ça, c'est un peu. Ça, c'est un peu. on le prend dans l'autre sens c'est beau on se voit à disneyland ça donne ça pas assez c'est surprenant c'est impressionnant dans 400 mètres continué tout droit sera venu au rinkerman des 944 champagne pomerie toujours bien sûr on peut visiter les heures et les horaires le c'est ouvert parc de champagne le c'est un parc évidemment c'est ouvert c'est étonnant que je vois pas de tesla roulé avec les moyens qu'il y ait ici je vois pas de tesla c'est drôle c'est détonnant parce que c'est bas ça c'est lié aux bandes qui n'a pas non plus de toute façon quoi que les zoé il y en aura oui ils sont plus sauvés que tesla bon bah c'est en mieux c'est un peu un pouton De Reims. Alors moi, il dit la direction de Chalon-Champagne. C'est censé être un avion, ça ? Non ? C'est un chien sur un pont qui est courbé. C'est quoi ? C'est un bouchon de Champagne ? Ah bah lui, il ne faut pas y rentrer dedans. Ah bah non ! Sinon, il n'y a plus de ville de Reims. Continuez sur des 944 pendant 2 km. Parce que si c'est le nitrogène métallisé, dis donc... C'est 50 ici ? Oh ! Je ne vois pas de panneau. Ah oui, du jour d'Horance. Ça y est, on n'est plus d'Horance. Nigue l'Hollande ! Ah, ils ont de la pub jusqu'ici ! Ah, c'est marrant ! Ah, c'est pas loin ! Fini ! Fermé ! Non ? Non ! Mais non ! ... ... .... ... ... ... La télé sortie est continuée sur les 944. Ils vont dire, mais ils rigolent d'un rien, lui. Mais moi, je n'ai pas fini ma puberté, il ne faut pas croire. Ils sont vus avant l'âge. Je suis désolé. Bon, ben 110. 110, 110. C'est rechargé, il n'y a pas de risque. C'est ça qui est bien. Là, j'ai le vent. Pas dans le bon sens. Je n'avais pas dans le bon sens à l'aller. Je n'ai pas dans le bon sens au retour. C'est un problème, ça. En électrique, on accepte tout. Même le vent du dessous. Ça ne décollera pas la voiture. Enfin bon, voilà. Je filmais encore un peu parce que je voulais 110. Ça vous intéresse peut-être ? Régulateur mi-110, ça ne bouge pas. C'est une précision impressionnante quand même. Non, c'est parce que je regarde des vidéos de démonstration de voitures en Allemagne sur autoroutes. Et ça m'avait surpris, ce bruit. Sur les autoroutes allemandes, c'est ça, les bandes blanches, c'est le bout de taux, là. Enfin, c'est en relief. Mais voilà, ce n'est pas la peine que je double plus ce qu'il y a au bout. Alors voilà, je retrouve ce bruit-là et c'est pour ça que ça me fait rire comme un gamin. Ça tient pas sur le panneau, ça tient pas non plus sur le GPS. Bah, il faut se mettre à la place des personnes qui ne sont pas françaises, d'origine de France. Enfin, françaises quoi, des touristes. Et qui arrivent, ils disent, pfff, chalon en Champagne, puis d'un seul coup c'est marqué chalon en CH. Bah, ils se posent des questions quand même. Il faut se mettre à leur place. Voilà. Bah, au retour, c'est pas tout à fait la même chose qu'à l'aller. Alors, ça me fait arriver à 18h. Bon, par exemple, là, j'ai pris du temps sur la borne. Ça n'a pas été long au niveau recharge. Ça n'a été long pour déclencher la recharge. Et ça fonctionne bien. C'est tout. Toujours l'entreprise, ils travaillent toujours. C'est toujours la poussière. Voilà, je pense qu'il n'y aura rien de nouveau à ajouter sur cette vidéo. Une vidéo de promenade. Avec quelques informations, toujours. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt.